La première ligne droite avant Pourim Encore une mitzvah à faire le jour de Pourim Pas ce soir, il faut le faire dans la journée Première mitzvah L'homme doit envoyer à son ami Deux plats, deux sortes de plats Ça peut être des gâteaux, une boîte de thon, je sais pas chacun Deux sortes de choses au minimum Après s'il veut ajouter, il ajoute Un homme à son ami Il faut investir plus que ton michté Quelqu'un qui a de l'argent pour le michté Pour le festin de Pourim Mais il a aussi de l'argent pour un michté Pour envoyer des plats à ses amis Il faut investir dans cela Plus que son repas D'abord les autres, après toi D'accord, des fois on a tendance A faire un beau michté Un beau repas, un beau festin Pour notre table profiter Et les autres, les pauvres, alors on voit le minimum Non, les autres Investir dans ce qu'on envoie aux autres Et après le michté Pour nous bien sûr, ce qu'il restera de l'argent On sait que Michloach, Manot, envoyait deux plats Comment on dit, Manot, c'est au pouiel Comment on dit un plat ? Un plat au singulier Mana Mana Mana, c'est un plat Mana, nous disent nos sages C'est les mêmes lettres que Haman Quel rapport ? Quand une personne Haman, c'est la dispute Quand une personne envoie son ami C'est un peu tendu Il lui envoie une boîte de gâteaux Ou quoi ? Alors Michloach, Haman Il renvoie le Haman Il renvoie la dispute Donc c'est pas à nos amis Qu'à nos amis Qu'il faut envoyer ça Si on sait qu'il y a quelqu'un Que c'est un peu tendu Avec lui, il y a un petit problème Il y a une petite parole Comme ça en plus, tout ça On renvoie le Haman On renvoie la dispute On lui envoie les gâteaux Comme ça, Baruch Hashem On lui montre qu'il n'y a plus rien Entre nous, il n'y a plus aucune dispute Michloach, Manot Il y a 20 de Michloach Envoyer Haman Envoyer la dispute Deuxième mitzvah Matanot la Evionim On doit Donc c'est quand on doit donner De l'argent aux pauvres Combien d'argent ? Il faut donner A chaque pauvre Il faut donner ça à deux pauvres Et à chaque pauvre Il faut donner la valeur d'un repas D'accord ? La valeur d'un repas Un bon repas Voilà Ça s'appelle Matanot la Evionim Donc on va Résumer Bezrat Hashem Les mitzvot Que nous avons Le jour de Purim Nous avons Le Mahatit HaShekel On a dit C'est Après il faut donner 8 euros par personne De sa famille Après nous avons La lecture de la Megillah Il faut l'écouter Une fois le soir Une fois dans la journée Après nous avons Michloach Manot Envoyer minimum De plats à une personne Celui qui veut Il ajoute après Comme bon lui semble Il y a aussi Matanot la Evionim Donner La valeur de l'argent A deux pauvres La valeur d'un repas Pardon A deux pauvres Chaque pauvre La valeur d'un repas Après avoir fait tout ça Tu peux t'asseoir Et attaquer Ton Micheté Le festin de Purim Mais on n'a pas le droit De faire le festin Avant d'avoir fait Toutes ces mitzvots On n'a pas le droit D'abord tu fais Les mitzvots Que tu dois donner aux autres Après toi Tu fais ta belle table Donc la personne Il y a toutes ces mitzvots Là D'accord Le jour de Purim Le festin aussi Il en a parlé Le festin c'est qu'une personne Il boit un peu plus Que d'habitude Connu la parabole Du Baal Shem Tov On le raconte chaque année Il y avait une personne Un citoyen Qui a rendu service Au roi Une fois Et le roi Pour le remercier Il lui dit Regarde Le service que tu m'as rendu Je voudrais Te faire une faveur Je voudrais te rendre quelque chose Je ne veux pas être redevable Je te laisse Venir Dans mon palais Pendant 24 heures Et tu prends ce que tu veux Tu rentres Tu prends ce que tu veux Tu rentres dans les Dans les Dans la réserve Tout ça Tous les Les trésors du roi Tu prends ce que tu veux Et le monsieur était content Demain pendant 24 heures Je vais rentrer J'ai le roi Je vais prendre Je vais Vider le palais Et le roi Qui appelle son ministre Il lui dit Regarde Je viens de faire une bêtise J'ai promis à tel citoyen De venir 24 heures Mais il va venir 24 heures Avec des camions Et des chargés Et tout Il va me vider le palais Comment je peux faire Je ne peux pas revenir sur ma parole Le roi ne revient pas sur sa parole Il lui a dit Écoutez J'ai un bon conseil Laissez-moi faire D'accord Je te laisse faire Le lendemain Le citoyen arrive Voilà Les 24 heures vont commencer Et qu'est-ce qu'il voit Le citoyen Il voit un buffet Un buffet Avant de rentrer Dans le palais Entrer du palais Un beau buffet Et il voit Tout ce qu'il aime Il y a ça Ça C'est feuilleté La soche Nitzel Sushi Il y a tout Il y a tout ce qu'il aime Il mange Il mange Il mange Les heures Elles passent Et dimanche Je vais rentrer au palais Bientôt Et dès qu'il va rentrer au palais Il entend Un orchestre Comme il aime L'Oriental Les violents La flûte Le houd Et puis J'ai le temps 24 heures Je vais profiter un peu Il écoute l'orchestre Etc Après à l'orchestre On lui propose Un buffet de vin Bechavod Goûtez les vins d'Israël Etc Il goûte Il goûte Il goûte Il n'est pas bien Et bon Je me repose un peu J'ai trop bu 2-3 heures J'ai le temps encore Et il se repose Il se repose A moins qu'il a bu Il a beaucoup bu Il se réveille Il voit qu'il lui reste combien Même pas une heure Qu'est-ce qu'il fait Vite vite Il rentre dans le palais Il prend ce qu'il peut Il prend ce qu'il peut Et bon Il a pris un peu Et le roi Qui va voir son ministre Il lui a dit Merci beaucoup C'est beau ce que tu as fait Merci Tu as attiré son attention Comme ça pendant 24 heures Il n'aurait pas pris Pendant 24 heures Il dit A pourim C'est comme ça A pourim A pourim A pourim Il dit Vous avez 24 heures Pour demander A partir de ce soir L'entrée de pourim Jusqu'à demain soir A pourim A pourim A pourim A pourim Tout celui qui tend la main C'est marqué à pourim On doit lui donner de l'argent C'est la cas Hachem il fait ce qui est marqué Dans la Torah Si la Torah le dit Celui qui tend la main Il faut lui donner Hachem aussi Celui qui tend la main Vers Hachem A pourim Hachem il lui donne Mais la personne Il va trop demander Il va valoir ça Alors Hachem il dit Bon Hachem il dit Bois un peu au Michté Soule toi un peu au Michté Comme ça tu ne demandes pas trop Pour ça il dit Bah Al Shem Tov Qu'on boit un peu à pourim Pas plus que d'habitude au Michté Et on voit la force de ce jour là Le jour de le pourim Pourim Kipourim De même qu'à Kipourim Nous sommes considérés Comme des anges à Kipour A pourim aussi On a une force terrible Dans notre bouche Il suffit juste de demander C'est comme les gens Qui veulent gagner au loto Mais ils ne vont pas jouer Il faut jouer pour gagner au loto Pareil Kaddaj Baruch Hu Il te donne le jour de pourim Mais demande Viens adresse toi Et parle lui Chacun à sa façon Bah Al Shem il comprend toutes les langues Kaddaj Baruch Hu Et 24h sur 24h La ligne est ouverte Il n'y a pas de problème de réseau Ligne directe Donc c'est le jour de pourim Il faut vraiment 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 Demander Beaucoup de Rabbanim Ont écrit Vous savez qu'il y a des Rabbanim Par exemple Il y a comme une charte Une personne qui veut être élève De tel Rav Il va faire ça Chaque Rav Une personne qui veut être son élève Écoute tu veux être mon élève Fais ça Fais ça Fais ça Il va demander à ses élèves Je veux qu'il va être mon élève Tout le Télim le jour de pourim Sinon vous n'êtes pas mes élèves Tellement que c'est un jour Tellement Kaddaj le jour de pourim Il félicitait tout le Télim C'est bien aussi d'ajouter un peu Télim Plus que d'habitude Bien sûr Ce qui peut tout faire Il peut tout faire Un dernier mot Aujourd'hui Sur la Eloula Nous sommes donc le 14 Le 13 pardon Le 13 Hadar Rabbi Yehuda et Hassid Rabbi Yehuda le pieux C'est très rare Dans toute l'histoire du peuple juif Qu'on appelle Arabe le pieux Le Hassid C'est très rare Lui c'est un de ces Rabanimes tellement rares Qu'on l'appelait Rabbi Yehuda Pourquoi on l'appelle Rabbi Yehuda et Hassid Et il était pieux C'est quoi quelqu'un de Hassid Quelqu'un qui fait plus que les autres Ce Rav là par exemple De même que toutes les fêtes On fait deux jours Lui Kippour Il faisait deux jours Deux jours de Kippour Il jeûnait deux jours Comme ça Pourquoi toutes les fêtes On fait deux jours En diaspora Et moi Et Kippour Il faisait deux jours Ce Rav là Il faisait quelque chose Que personne d'autre peut faire Et qu'on dit qu'il pouvait faire ça L'Akha nous dit que Shabbat On doit On est avec Shabbat Profiter On doit manger Shabbat Profiter à table Lui ce Rav Tellement que c'est quelqu'un de pue Qui jeûnait tout le temps Pour lui Manger C'est une souffrance Manger c'est une souffrance C'est le seul Rav Qu'on a vu dans L'Akha Qui ne mangeait pas Shabbat Parce que celui-là C'était vraiment une souffrance Vous ne pouviez pas manger Regardez qu'un niveau Normalement c'est assaut On n'a pas le droit De jeûner Shabbat On doit manger Shabbat Le seul Rav mentionné Dans l'Akha Buda Lui c'est le seul Lui il est spécial Lui il ne mangeait pas Shabbat Tellement qu'il était Kadosh ce Rav Et quand Ses élèves Avant de Ça fait 800 ans à peu près Qu'il est d'Ivita Qu'il est décédé Quand ses élèves sont rentrés Dans sa chambre C'était le jour de Shabbat C'était de sa veille Il lui dit Qu'est-ce que vous voyez Dans la chambre Ils lui ont dit Rabbi on voit Sur le mur Qui est derrière toi Plein de poussière Et dans la poussière Il y a marqué Il y a 4 lettres Chet Samer Yud Dalet Hasid Hasid Dans la poussière On voit s'il marqué Hasid Elle dit Bon alors ça va Je peux quitter ce monde Et il s'est mis à pleurer Ils lui ont dit Pourquoi tu pleures à Benu Elle dit Je ne sais pas si je mériterai Un monde futur Alors que Baruch Hashem Il mérite et il mérite Ils ont toujours la crainte de ne pas mériter Il leur dit Bon Vous voulez savoir si je mériterai Un monde futur Bien sûr Ah bien on veut savoir Alors je vais vous donner un signe Si la porte Il y a un portail avant le Un linteau pardon Juste avant le cimetière de la ville Si la porte de ce cimetière La porte qui est le linteau Qui est avant le cimetière Qui présente le cimetière Tombe Avant mon enterrement Ça veut dire que je mériterai Un monde futur S'il ne tombe pas Ce linteau il reste comme idée Ça veut dire que je ne mérite pas Et bon Il est niftar le rave On l'a amené On a fait des milliers d'élèves Après son lit Pour l'enterrer Et la personne qui s'occupait Là-bas de l'église Il y avait là-bas La cloche pour sonner Quand c'est l'heure de la prière La cloche Elle est sur ce linteau De cette porte Il a sonné la cloche Ce monsieur Tac La porte tombée sur ta tête Elle a tué Notre rave se trouve Au Gan Haïden Pas content Que ce monsieur a été tué Mais content Apaisé Que le rave a mérité Au Gan Haïden Aujourd'hui Il n'y a pas beaucoup Rabotail Qu'on les appelle comme ça Que son mérite protège Le ham israël Amen Amen